Les drones ukrainiens ont la capacité de frapper une cible à une distance de 2500 kilomètres. Mais Moscou a été protégée, a déclaré un haut responsable de l'armée de l'air russe. Les commentaires de Dmitry Bogdanov, chef du département de guerre radioélectronique des forces aérospatiales russes, suggèrent qu'une grande partie du territoire russe bordant l'Ukraine et Bidermanyen est vulnérable aux attaques. L'ennemi ne reste pas immobile, il est déjà déclaré M. Bogdanov, cité par l'agence de presse TASS. Maintenant, les véhicules aériens sans pilote peuvent bien traverser une zone allant jusqu'à 2500 kilomètres et de nombreuses régions russes en sont conscientes. Cela fait suite à des informations de Reuters lundi, indiquant qu'un drone ukrainien avait tenté sa frappe la plus profonde à ce jour, ciblant un système de radar militaire d'alerte avancé dans la région d'Orenbourg, à près de 1000 miles de distance. Depuis le début de l'année, des attaques de drones ont également touché des infrastructures critiques de raffinage de pétrole en Russie. L'Ukraine ne confirme ni ne ni officiellement qu'elle attaque des raffineries en Russie, mais elle affirme que ces sites sont des cibles légitimes car ils soutiennent l'effort militaire de Moscou. En mai dernier, deux drones ont volé vers le complexe du Kremlin surplombant la place rouge avant d'être détruits.